Générique Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Et oui, c'est bien ça le nom, c'est un jeu édité par Big Ben, développé par Neocore et Game Workshop. La sortie française c'est le 5 juin 2018, le type c'est un jeu d'action RPG. C'est un petit mélange d'un petit peu d'hack'n'slash aussi je trouve, vous allez voir que la vue est un petit peu au-dessus. La classification s'est déconseillée au moins de 18 ans, car la violence est un petit peu de langage grossier. Le mode est jouable en solo, mais aussi en multijoueur. Nous sommes sur PC, parce que le jeu sortira sur PlayStation 4, Xbox One, prochainement, dans un mois il me semble, ce sera au mois de juillet. Alors, au niveau du jeu, on pouvait créer son personnage, parce que j'ai juste fait le mode didactisé avant de faire la vidéo. Et je vais juste vous montrer comment on peut faire pour créer un personnage, c'est simple. Au début, il vous demande quelle classe vous voulez, soit un croisé, soit un assassin, soit un psycho. Moi vous me connaissez, j'adore les gros tanks, donc j'ai pris lui. Et en fait, pour chaque classe, vous avez une sous-classe on va dire. Vous allez choisir celui-ci, là ça change un petit peu, voilà. Vous avez soit le tacticien, le combat d'assaut ou le tireur lourd. Sachant que le tireur lourd, c'est ce que j'ai choisi pour mon jeu, pour moi en tout cas. Il va être bien, mais le problème, c'est qu'il va être très lent. Mais j'aime bien, voilà. Donc voilà, je peux vous montrer ça. Après, pour le psyker, je peux vous montrer aussi vite fait qu'est-ce qu'il y a comme classe différente. Le marcheur est plutôt stylé, on va pas se mentir. Les autres, et hop. Et pour l'assassin, qu'est-ce que nous avons ? Que j'ai même pas d'ador en fait. Alors, pour l'assassin, nous avons... Oh, le sniper qui est assez beau. Toutes les classes sont bien. À part peut-être celui-là infiltré, j'aime un peu moins. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quelle classe vous aurez choisi. Moi, j'ai pris le croisé tireur lourd. Et après, si vous voulez laisser un petit like, découvrez des jeux, c'est bien. Surtout si les jeux sont pas forcément des triple A. Et puis, on est parti. Surtout si les jeux, c'est 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 parti. C'est le Capitaine qui parle. Je suis toujours essayé de l'hail de monastère, mais je n'ai pas de réponse. Le hall est intact, mais je pense que c'était simplement abandoné un long temps avant. Alors, qu'est-ce que tu cherchais à trouver là-bas ? Quelque chose qui appartient à l'Inquisition, et beaucoup d'empruntes de hauts. C'est intéressant. J'ai instauré ton pilote à descendre sur le hangardeck. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Open the door ! » Voilà, c'est comme ça qu'on parle. Vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Et franchement, le jeu, je trouve assez joli. Prenez sur PC, on est en ultra. Le jeu, il tourne à 120 FPS. Enfin, il tourne entre 100 et 120 FPS. Alors ça, par contre, je peux passer la cinématique parce que ça ne va pas vous intéresser. Voilà. J'ai envie de vous montrer un maximum de gameplay. Et si possible, un peu moins de cinématique. Voilà. On va récupérer le fusil. Alors le fusil, vous voyez, en bas à gauche, on peut faire plusieurs choses avec. Par exemple, on peut tirer avec A. C'est-à-dire que ce tir-là fera que ça tire plutôt fort. Mais, vous voyez, il y a un temps d'attente avant de pouvoir le réutiliser. On a le triangle ou le Y. Ça, c'est une sorte de fusil à pompe. On a le B. Fusil à pompe plusieurs fois à la suite. On a le reloading. On a aussi le fait de pouvoir tirer avec la gâchette. Voilà. On a différents styles. Parce que moi, j'ai pris un personnage qui est comme ça. Après, suivant ce que vous prenez, tout est différent. Bien sûr. Allez. On va le défoncer un petit peu lui. Voilà. J'ai quand même pas mal de vie. Et pour la difficulté, il n'y a pas de difficulté. En fait, c'est les niveaux que vous allez faire qui sont plus ou moins difficiles. Ce sera à vous de voir si vous préférez ça ou pas. Voilà. On l'a eu. C'était pas bien compliqué. Donc, je sais pas si vous avez ce style de jeu. Moi, j'aime bien. Surtout qu'il peut jouer à plusieurs. Pas pour l'instant, mais après, on pourra. Allez. Attends. On va prendre celui-ci. Après, le seul défaut de ce personnage, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il est assez lent. Dans le déplacement et surtout pour tirer, il n'est pas très rapide. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est quoi ? C'est quoi ? On va faire vite heure. Ouvre-moi la porte. Voilà. Ces phases-là, maintenant, je vais les passer pour avoir un petit peu moins de dialogue. Après, c'est des gens qui aimeraient voir les dialogues pour de prochaines vidéos. Pourquoi pas ? De toute façon, le jeu. Hop là. On se met à la cover. Par contre, la cover, comme vous pouvez le voir, prend des dégâts. C'est-à-dire que si vous restez trop longtemps pour prendre une couverture, forcément, ça ne va pas être évident pour vous et les décors se détruisent au bout d'un moment. Hop là. Voilà. Comme ça. Allez. On se cache. Par contre, là, je prends un peu de dégâts, je pense. Mais en même temps, le personnage que j'ai là, il est tellement puissant que ces ennemis-là ne font pas grand-chose. Alors, ça, c'est bon. S'il te plaît. Voilà. On désactive tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je sais qu'on va dire que ma communauté n'est pas très friand de ce style de jeu. Moi, j'adore. Franchement, c'est un énorme kiff. Ok. On a fini le détecticiel. Donc, c'est parti pour la mission de contact. La mission numéro 2. C'est parti. On est là pour défoncer tout le monde. Après, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut nous-mêmes bouger la caméra suivant l'angle où on est. Non, attendez. Je vais essayer de tirer sur ça. Oh, mais non, mais tire, tire, tire. À la base, je voulais tirer, mais ça n'a pas voulu. Et voilà. C'est ça que je voulais faire depuis le début. Malheureusement, je me suis un peu fail. Oh là. Non, mais oh. Ah, la grenade, la grenade. Toi aussi, là. Hop là. Et on finit par toi. Tranquille. Après, vous me direz ceux qui ont le jeu et ceux qui jouent d'une façon différente. C'est avec un autre personnage. Moi, j'utilise lui, mais peut-être que les autres sont aussi sympas. Qu'est-ce que vous trouvez là-bas, Inquisitor ? Certains membres incroyables d'une retinue impériale. C'est un shrine. Dédicaté à ses pouvoirs ruinés. Quelqu'un qui veut vraiment que ses rêves darks soient fûlés. En d'autres mots, il y a quelque chose sur ce bateau qui nécessite un sacrifice humain. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je trouve ça formidable. Pourquoi pas ? Par contre, pour l'instant, j'ai pas de grenade. Parce que j'avais fait deux niveaux. Je vais t'arrêter au deuxième. Et après, on est vraiment des bonnes choses. Vous, là. Voilà. Vous allez vous calmer. Vous aussi, là. Hop là. Hop là. Je vais comme un gros tank. C'est pas grave. Pour l'instant. Et après, on peut voir le cercle. Je pense qu'il sert par rapport à savoir la portée de notre arme. Voilà. En même temps, il faudrait que j'essaye de pas me prendre... Vous voyez ? La petite barre bleue du décor. Voilà. Bon, ça, il attaque pas très fort. Donc, pour l'instant, on est cool. Un deuxième. Je ne suis pas oublié de recharger. Parce que, j'avoue, au niveau de la recharge, ça met un petit peu de temps. Voilà. Vous. Et toi aussi, là. Attends. Voilà. On lui laisse aucune chance. Alors. Là. C'est piraté. Hop. On mouche la caméra. Et on prend les grenades. Alors là, les grenades, c'est vraiment... On va vraiment se régaler. Vous allez voir. Alors, là. Je vais me mettre juste ici. Je lance ma grenade. Je prends un peu de dégâts. C'est pas grave. Bouuuu. Après, on a aussi un pouvoir spécial. Avec LR. Enfin, L et R. Allez. Et voilà. Et chaque personnage, chaque las a un pouvoir comme ça différent. T'en as qui posent des tourelles. Toi, tu as un pouvoir comme ci, un pouvoir comme ça. Par contre. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. On se calme, hein. Par contre, c'est là où je vois le fait d'être lent. Ça ne m'avantage pas du tout. Voilà. Là, c'est bon. On a pété la tourelle. Toi. D'accord. Lui, il prend zéro dégâts. Il y a ce qui est à ma droite, là. Mais j'ai l'impression de tirer, mais des balles à blanc. Ou c'est peut-être que je ne suis pas assez fort pour l'instant. Toi, là. Calme-toi. Après, je sais que si je pouvais prendre possession de cette tourelle, là. Mais... Est-ce qu'il y a un ennemi ? Voilà, il n'y a personne, en fait. Du coup, bah... J'aurais pu faire des belles choses, hein. Mais, malheureusement... On n'était pas là où je voulais. Alors. Hop. On bouge la caméra. Tout va bien. Je vais un tout petit peu plus zoomer. Enfin, non. Même pas. Je vais rester un peu plus loin. Le mec, il ne sait pas ce qu'il veut, hein. Voilà. Là, on est bon. Après, voilà. C'est ce style de jeu. Ce qui est cool, c'est qu'on vous dit où aller. C'est qu'on ne vous laisse pas dans l'inconnu. On vous dit où est-ce qu'il faut aller. Et moi, j'aime bien ça, personnellement. Aller d'un point A en point B, tout en défonçant plein de monstres. Après, les Warhammer... Je ne suis pas le plus grand des fans. Enfin, je ne suis pas la personne qui se connaît le mieux. J'aime bien ça. Parce que j'avais déjà fait Space Hulk. J'avais fait aussi... Celui qui se passe sur PS3. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. C'était un TPS. Vraiment très sympa. Je ne me souviens plus du nom. Vous, vous allez vous prendre la petite grenade. Et bim ! Ça n'a pas trop bien fonctionné. Le problème, c'est qu'il recharge beaucoup. Il faut toujours être sur le qui-vive à ce niveau-là. Voilà. On va récupérer un peu de médic. Voilà. On récupère tout ce qu'on peut. Et comme je vous l'ai dit, je passe les petites cinématiques. J'essaie de vous montrer celles qui sont intéressantes, disons. Mais c'est pour vous montrer un maximum de gameplay. Je n'ai pas vu que la vidéo dure 30 minutes, par exemple. Et qu'il y ait 20 minutes de cinématiques ! Toi, tu vas te prendre ceci. Voilà. Ça ne t'aura peut-être pas tué. Mais on te finit comme ça. Ah oui. J'ai récupéré une arme. Le laser. Donc le laser, c'est pareil. On va se battre avec, vous allez voir. La différence entre le laser et l'arme à feu, là. C'est que le laser, en fait, il surchauffe. Il n'y a pas besoin de recharger. Donc, en fait, on va beaucoup plus vite avec. Là, en fait, ils sont tous de ce côté-là. Vous allez voir. Le laser, il est plutôt cool. Allez. On peut tirer de... C'est bien. On peut aussi tirer plus fort. Plus rapide. Et on a un laser comme ça. C'est comme... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça comme ça. Mais... Moi, j'aime bien. Alors, là. Oh là là. Le dégât. Je ne sais pas ce que vous préférez entre le laser et l'arme à feu. Les deux sont cool, hein. Par contre. On ne vous dire pas de vous calmer. S'il vous plaît. Allez-vous-en. Ça n'arrête vraiment que jamais. Voilà. Ce rayon, il est génial. Moi, j'aime bien les deux. Personnellement. Il y a des fois où je me dis, c'est mieux d'avoir le... On va dire l'arme avec des balles. Et des fois, c'est mieux d'avoir le rayon. Tout dépend des ennemis que vous affrontez. Alors... Qu'est-ce qu'il a foutu là, lui ? On va le secourir. Team Sigma. Caïs Thorn, c'est ce qui parle de Chaïs Thorn. Team Sigma, venons. Je ne sais pas, Team Sigma ne sera pas auxquels à bientôt. Ce qui ? Qui êtes-vous et qu'est-ce qu'es-tu là-bas ? Qui est-ce qu'on dans le dres ? À l'Empereur ! Qu'est-ce que j'en ai. Je suis en Inquisitor et je ne peux pas... Un Inquisitor ? C'est de temps ? J'ai pensé que votre lundi a suivi le Lord Klosterheim dans la zone dark. Ecoute, nous sommes sous l'attaque de l'attaque du contrôle, donc j'aurais apprécié si vous pourriez nous rejoindre pendant que nous délivrions l'Empereur, jusqu'à notre mort plus triumphant, Thornhout. Ok, la telle une entrée par ici. C'est de là où venaient les ennemis. Voilà, j'ai pas vu le gros bidon. Et pourtant le gros bidon on ne peut que le voir. Je pense que c'est la fin du niveau. On va arriver au niveau numéro 3. C'est parti pour le troisième niveau. Ce sera sans doute le dernier de la découverte. Voilà, burn, 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 burn. Alors vous, je sais que c'est ça que vous aimez pas. Chaque ennemi on va dire à ses petites faiblesses. En plus ce qui est bien avec le rayon, c'est qu'il a une longue portée par rapport à l'arme je trouve. Alors eux, ils vont se prendre la petite grenade. Il y en a un qui a survécu. Parfait. Je vous ai vu hein. Vous me pensiez être aveugle ? Oh mais oh. Par contre c'est un peu compliqué de lire ce qu'ils nous écrivent. On est tellement à fond dans l'action que je trouve ça assez difficile. Pas que vous en pensez mais... Lire les sous-titres en même temps c'est pas très évident. Voilà, ça va ils ont pas beaucoup de PV. Une fois qu'ils sont nombreux c'est assez embêtant. On a le choix on va aller vers le nord. Et pour ceux qui se poseraient la question on sait jamais hein. Ce n'est pas possible de... D'avoir un sprint. J'avais testé le jeu il y a un petit moment déjà. J'avais demandé au développeur ce que c'était possible. Ils m'avaient dit non. Voilà ça va faire mal ça. Voilà c'est bien. Non mais... Oui il a beaucoup plus de vie. Euh ça ça picote. Allez. Voilà. On va changer notre arme. On va attendre qu'il vienne. L'avoir tout seul. Euh tu veux pas tirer ? D'accord. Il voulait pas tirer hein. Putain j'appuie. Il a pas voulu. Bon c'est pas grave. Bon je vais prendre le rayon. Au moins lui. Ce qui fonctionne. C'est pas pourquoi il a pas voulu. C'est pas grave. Après oui il y a un choix des développeurs. J'avais posé la question que j'avais testé. C'est qu'on ne peut pas tirer en avançant. C'est à dire je m'explique. En plat quand je tire. Quand je fais mon rayon quoi que ce soit. Je peux pas bouger. Voilà. C'est euh... C'est un fait. C'est pas évident. Allez. Mon arme a surchargé. Surchauffé plutôt. Qu'importe ce que vous tirez. Bah c'est pas possible. De... De bouger pendant que vous tirez. Désolé hein. Je suis un peu concentré. Eux là. J'ai l'impression que les ennemis reviennent à l'infini si je les tue pas eux. Voilà. Oh là. Ouais c'est ça. En fait c'est lui là. Il les invoque. Tiens. Je vais lancer ma petite grenade. Ensuite je vais le finir avec ses super... Missiles. Non non non. Arrête d'invoquer. Voilà. Merci beaucoup. J'ai pas fait gaffe. Je dis mais ça revient à l'infini. C'est pas possible. Voilà. Prenez ça misérable. Recharge. Prends ton temps. Voilà. Tu fais les deux tranquilles. Parfait. Bah oui. C'est l'un si je fais des bêtises. Ça va pas le faire. Bah tiens. Vu qu'il y a une barre verte ça veut dire... Qu'ils ont... Double vie. Ouh. Toi attends. Tu voulais jouer avec qui là ? Ouh. Vous voulez faire gaffe. Voilà. Non non non. Tu pourras pas comme ça. On va changer notre arme. Voilà. Le laser il est bien aussi. Ouais. Il est bien. Mais il faut faire gaffe. Non. Encore un petit coup. Et voilà. T'as envie de te calmer. Sinon. Allez 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 allez. On peut l'avoir. Ou pas. On va le finir avec ça. Ou tiens. Voilà. Parfait. Ils sont bien résistants quand même. Ils font pas beaucoup de dégâts. En même temps notre personnage il est... Il est fait pour ça. Mais... Quand même. Euh... Voilà. Je reviens. Récupérer ça. Et ceci. Si on est full on sait jamais. On peut récupérer un bon loot. Moi je dis pas non. Alors ça. Ça va aller ici. Et ça. Voilà. Ça c'est une sorte de petit boss là. Il faut se le faire. D'accord. Tiens. Non. On va prendre notre arme. De base. Fais gaffe. Tiens. Oh mais oh. Allez vas-y tire tire. Il veut pas tirer. Si c'est bon. Voilà. Ça c'est l'arme. Qui met le plus de temps. On peut le voir en niveau... En bas à gauche pardon. Bon. Au niveau de rechangement. C'est très long. Et voilà. Bon. Normalement. C'est fini avec lui. Voilà. C'est fini. Pas pour tout de suite. Je pense qu'il faut en mettre deux balles. Voilà. Après n'oubliez pas. Nous mettre la cover. Moi je le fais pas. Parce que voilà. Je suis un petit fou. Mais il faut vraiment le faire. Vous voulez des mines. Je n'ai pas fait gaffe. On passe par là. Après vous pouvez être comme je vous dis. Oh non. Comment on annule ? Voilà. Faut pas oublier de se mettre la cover. Comme ça. Je le fais pas. Mais faites le. Ne prenez pas exemple sur moi. On prend du médic. Pour l'instant encore une fois. C'est pas utile. Tiens. Toi aussi. Toi aussi. Attends. Je recharge. Et je te fais la misère. Voilà. L'effet de flamme elle est bien. Là c'est cool. Franchement le jeu. Il tourne. Là je suis à 90 FPS. Donc je suis content. Tant qu'il a plus de 60 pour moi. C'est bon. Voilà. Fini les. Parfait. Voilà. Cover. Là c'est. Le pilier qui prend les dégâts. Tenez bande de misérables. Vaut rien. Lui. Il faut vite s'en occuper. Non mais laissez-moi. Je vais prendre celui-là. Et là. Je vous finis. Vite. Non. Parfait. Il reste que le. Que le plus fort. Ah. Je l'ai lancé un petit peu loin. Je l'ai lancé un petit peu loin. C'est pas grave. Ça fait quand même pas mal de vie hein. On peut considérer ça comme un boss je pense. Allez. Hop là. Calmez-vous je vous ai dit. En plus. J'ai plus. Ah il veut pas tirer avec. Le B en fait. C'est l'attaque. Celui-ci là. Il le fait vraiment pas quand je veux hein. Quand je veux qu'il le fasse. Il le fait pas. Et quand je veux pas. Il le fait. Allez. On va la masser. Attends allez. On le fait. On le bourrine. C'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir un personnage assez lent. Mais bon. Ça c'est moi qui l'ai choisi hein. C'est sûr que si vous prenez le Psycho haute. Ça ira plus vite. Mais est-ce qu'il y aura plus vite. Qu'il aurait de aussi bonne résistance. Tiens. Il y a son poison qui me suit depuis tout à l'heure. Non non. Miska Mosca. Mickey Mouse. C'est moi qui t'aurai. Tiens. Allez. Non mais en fait c'est sur le boss que je veux faire ça. C'est frustrant. Attends. Je vais prendre le laser. J'ai l'impression que ça a plus d'impact sur lui. Même sur eux là. Attaquez-moi si vous voulez. Voilà. Parfait. Je mets mon pouvoir. S'il veut bien le faire. Voilà. Génial. Voilà. Il va aller juste par son ultime. Je ne sais où est-ce qu'il fallait aller mais. Je vais m'occuper d'eux là. Il ne faut laisser personne en vie. Parfait. Ok. On va y aller. Il n'y a pas de problème. Et je pense que ça va être la fin de la mission si je ne dis pas de bêtises. Et j'espère ne pas en dire. Bah. C'était une bêtise en fait. Ce n'était pas la fin de la mission. On y va. Il suffit qu'on fasse le tour. Vu qu'on a fait le déménage. On n'a peut-être pas fait ça dans l'ordre. Il suffit d'y aller. Et ce qui est cool c'est qu'on sait où il faut aller. Moi ça. J'apprécie. J'ai horreur de me perdre dans un jeu. En fait. Dès que je me perds dans un jeu. Bah. Ça me file la migraine. Oui. Ça peut paraître bizarre. Mais en fait. Dès que je tourne en rond. Bah. C'est insupportable. Voilà. On va prendre la droite. En fait. On va revenir sur nos pas. Une fois qu'on revient. Et bien. C'est parfait. Et voilà. Nous voilà. On n'est pas encore arrivés à destination. On n'est pas loin. Est-ce que j'ai des grenades ? Non. J'ai pas de grenades. Du coup on va faire comme ça. Voilà. S'y attendez pas. Voilà. Voilà. Vas-y. Vas-y. Attaque-moi. Tant que tu m'attaques. Ah oui. Il peut plus tirer. On a chargé. Bah oui. Forcément. Tiens. Calmez-vous là. Nan mais oh. Toi. Voilà. Et toi je vais te finir. En beauté. Genre c'était eux qui gardaient cet endroit. Tu vois. Alors t'as combattu un gros boss juste avant. J'ai atteint le fin de cette sub-deck. Bon. Là est l'exit. Certains de mes hommes te rencontrent sur l'autre côté. Mais beaucoup d'entre eux ont été capturés. J'ai besoin de votre aide pour les libérer. Et bien voilà les petits loups. On va s'arrêter là. Pour la vidéo découverte. On aura fait trois missions en tout. Avec le didacticiel. On peut aussi aller sauver nos compagnons à l'émission numéro 4. Mais je garderai ça pour les lives. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sinon je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez. Salut. Salut. Salut.